Bonjour à toutes et à tous, voici un épisode consacré à un personnage issu de la mythologie celtique irlandaise, principal héros du cycle d'Ulster, il aurait vécu vers 300 ans après Jésus-Christ. Définis comme un quasi-dieu, il possède des pouvoirs magiques et une force physique incroyable. Et il est soutenu par les divins. Je parle bien sûr de ce héros, écoutez bien son nom. C'est parti ! Ce personnage a beaucoup d'origine. D'un côté niveau divin, il est le fils d'un dieu suprême du panthéon celtique et de la mère de tous les dieux. Rien que ça. Et de l'autre côté, niveau humain, il est le fils incestueux d'un roi et de sa sœur. Par-dessus tout ça, on peut rajouter un père adoptif et un père nourricier. Je n'imagine pas le bordel à l'ouverture des cadeaux de Noël. Kour Kulen veut dire le chien de Kulen. Pour comprendre le sens de ce nom, il faut remonter quelques années en arrière quand notre personnage avait 5 ans. A cette époque, il s'appelait Seadanda. Et son père, le roi, est invité tous les ans chez Kulen pour un fabuleux banquet. Mais l'enfant n'a pas terminé de jouer et il dit à son père qu'il le rejoindra plus tard. A l'arrivée du roi, on demande si quelqu'un d'autre doit venir et personne ne pense au petit garçon. Donc on dit que non et le gros chien qui garde la maison est alors relâché dehors. Mais quand l'enfant arrive, il se fait évidemment attaquer par le mollusque qui le prend pour une personne indésirable. Et là où tout le monde se serait fait déchiqueter par l'animal, Seadanda, lui, le tue en enfonçant une balle d'argent dans sa gorge pour l'étrangler. Et après, lui brise le crâne contre un pilier en pierre. Et je ne vous rappelle qu'il n'a que 5 ans. Du coup, pour compenser la perte de l'animal, il propose à Kulen de prendre la place du mollusque pour garder la maison et les troupeaux. Jusqu'à ce qu'une autre bête soit dressée. Kourkulen apparaît dans 76 récits dont de nombreux ne coïncident pas entre eux. Si on se cantonne aux principaux textes, on y apprend qu'il a été élevé à la façon des aristocrates celtiques. On lui enseigne la sagesse, l'art de la guerre et la magie. Du coup, avec tous ses enseignements, il développe une fureur qui l'anime pendant les combats. Il est souvent appelé le contorsioniste, car lorsqu'il est pris de cette fureur guerrière, son corps se déforme, il devient un berserk. Des flammes sortent de sa bouche, une bosse se forme sur son front, un oeil s'enfonce dans son orbite, l'autre ressort, bref. Il n'est vraiment pas beau à voir et il frappe aveuglément tout ce qui se trouve devant lui, ami ou ennemi. C'est d'ailleurs comme ça qu'il tuera son fils par mégarde. Son arme favorite est, dit-on, une lance qui ne rate jamais sa cible et dont la pointe se divise en de multiples autres pointes une fois plantées. Un jour, les dieux lui ordonnent de faire un choix. Il doit choisir entre une longue vie ou la renommée. Il opte pour la renommée. S'ensuit alors maintes batailles, qu'il remporte sans faillir. Il réalisera de formidables exploits jusqu'à sa mort, où il s'attachera à un rocher pour mourir en affrontant ses ennemis debout. Un corbeau vint alors se poser sur son épaule et but à ses blessures. C'était là une des déesses du panthéon irlandais qui, si elle se pose sur votre épaule, vient veiller sur votre mort. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous mets des liens sur des récits de ce personnage en description. Et si vous avez des passages de son histoire qui vous ont marqué, je serais vraiment ravi de les lire en commentaire. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus si l'épisode vous a plu, de le partager. Un grand merci à tous les tipeurs et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501